2017 c'est un peu le tournant, c'est là où les CryptoPunks dont la plupart d'entre vous auront entendu parler sont nés. Ça c'est des assets, c'est des petits bouts de pixels, des JPEG qui on se dirait que ça vaut rien. Le prix de base aujourd'hui pour en acheter un c'est plusieurs millions. Il y a Visa qui a investi dans certains de ces NFT et ils sont déjà acceptés en collatéral pour des prêts à fort value aux Etats-Unis. Donc en fait il y a vraiment tout un écosystème qui est en train de s'organiser. Ils ont compris que c'est un peu comme un nouvel horizon qui s'est ouvert grâce à ces projets. Ça veut dire que tout est virtuel pour le coup, c'est du code, c'est une représentation qui est codée, qui est identifiée par un contrat. Et puis on le paye avec un autre code qui est celui des NFT et on est heureux d'avoir quelque chose de complètement virtuel. Même on se l'échange. On le paye avec de la crypto. On le paye avec de la crypto. Et qu'il y a plein de crypto-monnaies différentes. Donc on peut en vivre en fait, puisque une fois qu'on a la crypto, si jamais quelqu'un l'a acheté, on peut la transformer en monnaie ? En monnaie, tout à fait. On peut sortir la crypto de la blockchain. Oui, et puis en fait c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que quand vous parlez de génération, les plus jeunes aujourd'hui achètent des skins sur Fortnite, des AK-47. Voilà, c'est tout un écosystème que la nouvelle génération maîtrise, commence à maîtriser. Mais la différence, c'est que quand vous achetiez aujourd'hui une skin en or pour votre AK-47, que vous payez 40 euros, le jour où les serveurs s'arrêtent ou le jour où le jeu n'est plus en vogue, vous n'avez rien acheté, vous n'avez pas de propriété. Donc le fait de créer des assets digitaux et de leur donner un peu un moyen d'exister seul, sans une plateforme, c'est quelque chose qui est hyper fluide pour la nouvelle génération. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens, puisqu'en fait, il n'y a plus besoin de revenir au réel. Internet jusqu'à l'avènement de la tokenisation, c'était un peu une fenêtre qui permettait de... Voilà, je vais sur Amazon, j'achète un produit, je le mets dans le panier, je reçois quelque chose de physique. Aujourd'hui, l'identité digitale, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Instagram fait partie de la personnalité de beaucoup de personnes. Donc le fait de pouvoir vraiment avoir un item digital, ça n'a pas moins de valeur parce que c'est digital. Au contraire, ça permet de s'entourer de toutes ces espèces d'augmentation de contenu qui nous appartiennent, même s'ils sont purement digitaux.